Monsieur le ministre Farba Senghor, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, également celui de l'artisanat et des transports aériens sous le président Abdoulaye Ouad. Donc vous serez peut-être très à l'aise pour évoquer certains sujets avec nous, notamment les conséquences de cette pandémie de Covid-19 sur certains secteurs que vous avez eu à piloter. Mais pour démarrer cet entretien, nous vous remercions déjà d'être avec nous ce matin. Comment appréciez-vous les mesures annoncées hier par le chef de l'État visant à assouplir celles prises avant pour faire face à la pandémie de Covid-19 qui s'est vue au Sénégal depuis maintenant un peu plus de deux mois ? Oui, il faut dire que le président de la réplique, M. Makichal, a été à l'écoute des populations. Parce que depuis quelques semaines, et même depuis le début de la pandémie, beaucoup de Sénégalais demandaient avec insistence qu'on leur laisse la liberté de continuer leurs activités. Et je crois que le président, en demandant, en autorisant l'ouverture des mosquées, des marchés, de l'école sous certaines conditions, le rapatriement surtout des dépouilles du Covid-19 venant de l'extérieur, le président vient donc de se mettre en phase avec la demande des populations. C'est pourquoi peut-être qu'il a demandé à ce qu'on adapte cette situation à l'âge qu'on apprenne à vivre avec le virus. Donc à mon avis, c'est une réponse aux populations. Je ne sais pas maintenant, est-ce que cette réponse à la demande des populations va favoriser une lutte correcte contre le Covid-19 ? De toute façon, les populations sont mises devant leurs responsabilités. Parce que c'est eux qui ont demandé à obtenir cette liberté. Elles ont cette liberté. Maintenant, nous verrons quelles seront les conséquences. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le virus est extrêmement dangereux et qu'il a fait des ravages à travers le monde. Bon, les Sénégalais devraient prendre conscience de la dangerosité de la maladie pour faire face. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de respecter les barrières, les mesures barrières, mais je crois qu'il y a des comportements qu'il faut nécessairement éviter. Parce que le virus ne fonctionne pas. Ce sont les populations qui se déplacent avec le virus. C'est pourquoi je suis un peu inquiet sur ce qui va se passer demain. Mais le Président, lui, il a répondu favorablement à la demande des populations. Oui, vous semblez reconnaître, M. le ministre, que le Président a cédé à la pression. Mais devrait-il en être ainsi ? Là, c'est la logique sociale qui prend le dessus sur celle épidémiologique. Est-ce que demain, si on ne le souhaite pas, quelque chose se passe, va-t-il pas porter la responsabilité ? Parce que, quoi qu'on dise, c'est le chef de l'État et les décisions lui reviennent. Oui, mais il faut dire que le Président a été élu par les populations. Ce sont les populations qui ont choisi le Président. Ce sont les populations également qui ont choisi le mode de gestion de la pandémie et qui l'ont imposé. Donc, ils n'avaient pas le choix. Vous avez suivi qu'à travers le pays, beaucoup se lèvent pour dire qu'il faut ouvrir les mosquées. Et c'est une phrase extrêmement importante de la population. D'autres demandent avec insistance aussi que les marchés restent ouverts. Les écoles aussi. Mais je pense que le Président ne peut pas aller à travers la demande des populations. La volonté du peuple. La volonté du peuple. Vous auriez fait la même chose à sa place. Non, vous savez, si on veut la confrontation avec le peuple, on peut faire ce que le peuple ne veut pas. Mais vraiment, les États aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, subissent la pression du peuple. Parce que celui qui vous a élu, qui vous demande de regarder dans un sens, si vous ne regardez pas dans ce sens-là, donc demain, ce qui arrivera, vous en tirez les conséquences. Mais la situation est extrêmement difficile. Parce que les populations vous poussent souvent à prendre certaines décisions. Mais le lendemain, ce qui est malheureux, c'est qu'ils peuvent faire votre face. Comme si ce n'était pas elles qui avaient demandé à ce qu'on arrive à cette situation. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'ici, les Sénégalais ont l'habitude, depuis quelques années, de demander à manger, de demander... Ils ne parlent que d'argent et de manger. Et c'est extrêmement grave. Moi, je pense que la santé de l'homme est primordiale. Chaque individu devrait prendre conscience de la dangerosité de la maladie et pour faire face. Dans certains pays, on n'a même pas besoin de demander aux gens de respecter certaines normes. C'est comme en Allemagne. Parce que le taux de mortalité est extrêmement important. En Italie, on est à 13,90 de personnes, de morts parmi les personnes malades. En Angleterre, on est à 14,78. En France, on est à 14,95. Seuls que certains pays, comme l'Allemagne, sont à 14,40. Mais je crois que si on sait que la maladie est dangereuse et que la maladie également est façale, presque, pour les personnes les plus âgées. Parce que 80% des personnes qui sont morts sont des personnes qui sont malades avec une comorbidité, avec une maladie aussi dangereuse telle que le diabète, telle que les maladies cardiovasculaires, et les maladies respiratoires chroniques, etc. Les maladies de sang. Mais je pense que les Sénégalais devraient avoir confiance. Il faut d'abord préserver les populations. Il faudrait préserver les populations les plus fragiles. Et ça, c'est la responsabilité de chaque Sénégalais. Le président ne peut pas se mettre à la tête des Sénégalais. Et vous pensez que les Sénégalais sont en mesure de cohabiter avec le virus, vu un peu les comportements actuels ? Le virus, personne ne le connaît. Personne ne connaît la manifestation du virus. Il n'a pas dévoilé toutes ses facettes, oui. Le virus est extrêmement dangereux. La semaine dernière, les Américains et les Italiens ont trouvé que les personnes, la meilleure personne qui sont mortes du virus, c'est parce qu'ils ont eu des caillots sanguins dans le sang. Ce qui provoque une crise cardiaque. Ce qui provoque également des maladies, des crises, des accidents vasculaires. Et ensuite, une pneumonie, une embolie pulmonaire. Donc, 9 sur 10 des personnes sont morts comme ça. Ce qui fait que de plus en plus, on trouve des morts du coronavirus à l'intérieur de leur maison. Mais je crois que si on sait que parmi les personnes qui sont malades, au moins 5% sont dans une situation critique et qu'ils peuvent mourir, même s'il s'agit d'une autre maladie en dehors du coronavirus, que ces personnes sont en danger. Mais les Sénégalais devraient eux-mêmes savoir que notre population ne peut pas supporter une telle maladie. Oui, il nous reste à peine 5 minutes. Je disais tout à l'heure que vous seriez très à l'aise pour évoquer les conséquences de la pandémie de coronavirus sur certains secteurs comme l'agriculture. Vous avez eu à diriger ce ministère sous le président Abdoulaï Ouad. Nous sommes presque dans la période hivernale. À quoi vous vous attendez pour cette période 2020-2021 face au coronavirus? Le coronavirus a attaqué tous les secteurs de l'économie. Ça, tout le monde le sait. Surtout que l'agriculture demande de la main-d'oeuvre. Et cette main-d'oeuvre-là, c'est toujours des rassemblements de petits groupes qui travaillent dans les champs. On risque, si on ne fait pas attention, d'avoir des closures, des foyers d'explosion de la pandémie. Ce qu'il faut faire actuellement, à mon avis, on a 22 départements qui ne sont pas encore âgés. Il faut les préserver. Il faut les préserver. Il faut qu'on étudie une stratégie de telle sorte que les personnes qui ne sont pas malades, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas encore malades, que ces zones soient préservées pour que les personnes puissent travailler. Le président a donné l'accord pour que le ministère de l'Intérieur fasse de telle sorte que les Sénégalais, qui sont dans les grandes agglomérations, puissent retourner pour culturer. Je crois que c'est une bonne chose, mais ça, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer strictement, parce que sinon, la maladie va essaier à travers le pays. Et dans quelques mois, on sera en difficulté pour faire face à cette maladie. Oui, très rapidement, oui. On passe de l'agriculture à la sécurité alimentaire. Vous avez eu aussi à coacher des programmes visant à atteindre cette sécurité alimentaire au Sénégal. Je peux citer le plan REVA, entre autres. Pourquoi, à votre avis, M. le ministre, on peine à atteindre cette sécurité alimentaire? Et est-ce que cette pandémie est une bonne occasion pour réaliser ce rêve? C'est extrêmement difficile. D'abord, il y a que ces dernières années, nous avons une mauvaise pluviométrie. Que l'agriculture repose sur l'eau, l'eau qu'on allait trouver au niveau des fleuves, dans le sous-sol, ou l'eau de pluie. Bon, les années passées, comme l'année dernière, la pluie n'était pas au rendez-vous. Il y a des disparités à travers le pays. Donc, on sait aussi que la pandémie empêche l'activité humaine. L'activité humaine est arrêtée dans beaucoup de pays. Donc, le Sénégal ne va pas être exempt. Donc, cette année, si les choses continuent comme ça, il faut s'attendre à ce que l'année prochaine, en 2021, le pays soit confronté à des difficultés parce que la production va baisser. L'activité économique des pays européens a baissé au moins de 30 %. Je crois que le Sénégal également, inexorablement, va voir si ces activités économiques baisser. Donc, si les paysans ne cultuent pas, n'ont pas la possibilité de travailler fortement, la production va baisser. Mais pourquoi ça n'a pas marché depuis toutes ces années, vu tous les programmes qui ont été aussi mis en place par les différents gouvernements ? Parce qu'on n'a pas résolu le problème de l'eau. La maîtrise de l'eau. Le problème fondamental, c'est l'eau. Et pourtant, c'est une chose très simple selon certains experts. Non, ce n'est pas du tout simple. Parce que nous avons une pluie géométrique. Donc, on n'a pas à disposition l'eau de pluie. Et on n'est pas. On peut aussi chercher l'eau sous la terre pour l'agriculture. Parce que je pense qu'il faut faire des forages destinés à l'agriculture. Et on sait que l'eau est sommate dans une grande partie du pays. Et ça demande un investissement supplémentaire pour pouvoir créer de l'eau, pour que l'eau puisse être utilisée. Je vais chipper une petite minute à Oulay Matou pour qu'on parle rapidement de l'artisanat. Nous sommes rattrapés par le temps, M. le ministre. Ce secteur roule aussi durant cette pandémie à travers la confection de masques, entre autres. Pensez-vous que la pandémie de Covid-19 peut être une très bonne chose pour le secteur de l'artisanat ? Oui, ce qu'il y a, c'est que le monde entier a réorienté l'activité humaine. Donc, actuellement, toute l'activité est tournée vers le secteur de la santé. Je pense que, dès le départ, j'avais émis des propositions à M. le président de la République pour qu'on puisse mettre en place, pour qu'on puisse transformer les ateliers de tailleur et de confection en production massive et de masques. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut seulement les normer, parce que tous les masques n'ont pas les mêmes efficacités. Mais le masque grand public, c'est un masque simplement pour arrêter les potions, pour diminuer la transmission de la maladie. Mais il faut qu'on arrive à faire aussi des masques protecteurs, des masques FFP2, qui vous protègent et qui protègent les autres. Bon, il y a aussi les autres masques, les masques plus gros, qui protègent les autres. Ce sont des masques altruides. Donc, il faut d'abord aussi qu'on enseigne au Sénéclé la compréhension des différents types de masques. Bon, parce que produire des masques également comme ça, mais c'est très bon, ça va diminuer la propagation, mais ça ne diminue pas le risque. Donc, l'occasion doit être saisie pour aider le secteur de l'artisanat à être peut-être à un niveau acceptable de travail, si on peut dire ainsi. Non, c'est vrai. L'État doit booster l'artisanat. D'accord. Je crois que l'État devrait mettre des moins importants à la direction de l'artisanat pour permettre à tous les artisans du Sénégal de profiter de cette situation. Parce que c'est le seul secteur qui pourrait marcher actuellement. La demande est très forte en production de masques. Elle est très forte en production de produits hydroalcooliques. hydroalcooliques. Je crois que c'est très important pour que l'État sévise cette occasion pour booster le secteur. Merci, M. le ministre. Nous sommes rattrapés par le temps. Nous aurions aimé aborder les transports aériens, ministères aussi que vous avez eu à diriger, mais ce n'est que partie remise. Merci. 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 Merci.